Comment dire, qu'est-ce que Clé m'a apporté ? Une expérience, une expérience très intéressante déjà du point de vue du rapport avec l'enseignant. Clé, bon, tout de suite, dès les premières minutes où je suis arrivé en sixième, on se retrouve directement en GT avec nos tuteurs, enfin directement il y a une relation de confiance qui s'installe. Déjà, on tutoie les profs, donc ça fait qu'on est plus rapprochés, je trouve, des profs, et on peut mieux communiquer avec. Moi, personnellement, j'ai des problèmes familiaux assez importants, et je sais que, par exemple, mes tuteurs que j'ai eus, sont derrière moi et m'ont poussé, m'ont vraiment aidé à m'en sortir, même si ça ne règle pas tout non plus. Ils aident à leur façon. Je trouve qu'au Clé, il y a une bonne ambiance, parce qu'on respecte les professeurs et les professeurs nous respectent, même si on se tutoie entre nous, c'est un respect mutuel. On est bien entre nous, enfin, des fois, on est peut-être un peu, un peu... Turbillant. Voilà, on est un peu nous, mais ce qui est bien, c'est qu'on sait se reprendre quand il faut, et il y a aussi les profs qui sont là pour nous reprendre. On s'est toujours aidé entre enseignants, alors que dans des lycées, surtout au début de ma carrière, l'enseignant qui avait des difficultés, on le laissait tomber, on le laissait de côté, on ne s'en occupait pas. Chacun était dans sa classe, enfermé, sans se préoccuper des autres. Ce n'est pas le cas au Clé. Il y a une équipe, et il y a une équipe responsable. Je crois que le sens de la responsabilité, c'est ce qui est la caractéristique importante du Clé. Rien n'est acquis d'avance, il faut toujours se battre. Le Clé, c'est aussi un établissement tout petit, donc on fait plein de rencontres qu'on n'aurait pas fait ailleurs, donc moi, je connais plein d'élèves, de la 6e avec les amis de mes cousins, tout ça, avec qui je fais du foot de temps en temps, ou des 5e, des 4e, des 3e, j'ai des amis aussi au lycée, en première et en terminale. Et ça, c'est très rare de le voir ailleurs, parce que quand il y a 1000 élèves dans un établissement, c'est assez compliqué. La réussite du Clé, c'est que mon fils puisse enfin se lever tous les jours, content d'aller à l'école, ce qu'il ne faisait pas avant d'aller au Clé. Et en tant que parent, c'est ce qu'on veut, que nos jeunes y soient bien, qu'ils s'épanouissent et qu'ils y trouvent à l'école les réponses, toutes les questions, qu'on leur apporte des choix et des solutions pour bâtir leur avenir, autre que ce que nous, les parents, ne pouvons pas leur apporter. Le Clé est une école qui lui permet, déjà au niveau scolaire, on aime beaucoup la pédagogie qui est présentée au Clé, premièrement. Et il y a tout ce travail qui est fait pour valoriser l'enfant, tout ce travail où les adultes ont un respect énorme des enfants. Le respect, évidemment, va dans les deux sens, ce qui est très important, premièrement. Deuxièmement, elle a repris confiance en elle, elle prend tous les jours confiance en elle, et on prend l'enfant de A à Z, si on peut dire. En fait, le Clé, ça m'a apporté beaucoup de choses, par exemple, comme l'athée, où ça nous aide à travailler, à mieux comprendre les choses, et aussi d'avoir un tuteur qui fait qu'on est plus protégé. L'accompagnement qui est fait par les enseignants, l'accompagnement en travaux extérieurs, le tutorat notamment, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'être en contact direct avec des adultes, et avoir un dialogue avec les adultes du Clé. C'est vrai qu'il y a une relation entre les élèves, les profs, qui est très très forte, et même nous, en vie scolaire, on a une relation vraiment avec les élèves qui est différente que dans d'autres établissements. Idem pour les professeurs, on ne se sent pas le petit personnel de l'établissement. C'est un réel plaisir de venir travailler tous les jours ici. On est content de voir évoluer nos petits élèves au fur et à mesure des années, de les voir grandir, s'épanouir. C'est un réel bonheur de venir tous les jours au Clé. Vive le Clé ! Ce qui m'a plu au Clé, c'est toutes les activités qu'il n'y a pas ailleurs. Moi, j'ai commencé la musique au Clé en sixième, j'ai fait du djembe, j'ai fait de la musique thaïlandaise, j'ai appris à jouer des instruments thaïlandais, j'ai fait quoi d'autre ? Ça m'a ouvert au cirque, à la troisième, j'ai fait de la psychanalyse en troisième, j'ai fait de la philosophie en troisième, et puis, bien sûr, audiovisuel, lecture de l'image, tout ça, des options qu'on n'a pas ailleurs, ou dans très peu d'établissements. Alors, ce qui me paraît remarquable au Clé, c'est que l'expérimentation, l'innovation, n'est pas réservée à un bureau dans lequel il y aurait deux têtes pensantes qui striturerait les méninges pour penser des choses nouvelles. Il me semble que l'expérimentation, elle est diffusée dans tout ce qui se fait au Clé, à la fois par l'architecture du bâtiment, mais aussi par les différents pôles mis en place. ... ... ... ... ... ... ...